Ils annoncent encore 40 mm la semaine prochaine, au moins 800 kg au minimum de vent. Il est 18h30 et le soleil n'est pas couché. Et je trouve que ça fait un bien au moral ça. Allez les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Bon, au programme cette semaine, aujourd'hui il fait beau, le reste de la semaine il a fait moche et il va faire moche. Donc au fond il y a du blé qui est en train de passer, on prépare un peu de blé. Donc on le passe au trailer, tout ça. En attendant j'attelais ôter le vibroflex parce qu'on va essayer de bientôt reprendre nos terres. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire dessus ? Donc comme la vidéo de l'an dernier sur le vibroflex, pour reprendre les terres, on démonte les ailettes. Parce que ça ne nous sert à rien de scalper, nous notre intérêt c'est juste de réouvrir les sols. Aussi le souci qu'on laisse les ailettes, c'est qu'il peut y avoir... On va faire une... si c'est un peu gras, on va faire des lards. Parce que les lèdres vont vachement scalper et tout. Donc là il n'y a pas d'intérêt à scalper, vraiment l'intérêt qu'on va avoir là, nous ça va être de réouvrir les sols pour réameublière. Et surtout les labours qu'on a fait en condition un peu compliquée. Bon pourtant je ne suis pas sûr qu'on arrive à tous les reprendre avec un outil à dente tout de suite. Bon on verra, bref. Dans tous les cas, ils annoncent encore 40 mm la semaine prochaine. On n'est pas prêt de l'utiliser, moi je vous le dis. Donc voilà, pourquoi on démonte les ailettes, ça va être beaucoup mieux et même ça sera moins tirant pour le tracteur et tout ça. Et le second truc qu'on va démonter, c'est ceci là. Comme on voit tous les doigts rotatifs. Pour les démonter, ce n'est pas bien compliqué. Deux boulons ici, deux boulons là. On a le premier élément qui sort, on en a trois au milieu et re de là-bas. Pourquoi on a intérêt à démonter ça en fait ? Parce que bon, déjà en moyenne vous savez, c'est un semi-porté normalement. Il y a le timon et on l'a tel entraîné. Bon là, vu qu'on est en condition de printemps, qu'on est bien équipé niveau pneumatique sur celui-là. Ses petites roues à lui sont très fines. Du coup, quand on lève dans les tournières, on retasse vachement nos sols. Donc on préfère l'avoir emporté. Donc de démonter derrière, ça va déjà permettre d'alléger l'outil. Et secondement, on ne l'utilise très rarement, surtout au printemps. On veut quand même garder un petit côté bionnique, on met un coup de rotatif derrière. Donc on ne va pas avoir intérêt d'utiliser ses doigts. Ça nous arrive de l'utiliser à l'été, mais on n'est même pas... Je ne trouve pas que ça fait du super travail. Donc voilà, tout ce qu'on a à faire. Donc déjà, tout à l'heure, je l'ai attelé en redémontant mon timon et en mettant ma barre et mon troisième point. Donc là, je vais commencer par essayer de démonter cette ligne derrière. Après, je lèverai l'outil à fond et je devais démonter toutes les ailettes. Là, il y en a pour plus de cinq minutes. Bon allez, on fait tout ça, je vous reprends pour la suite. Bon, c'est presque fini de retirer toutes mes ailettes. Il m'en reste quelques-unes parce que ce n'était pas la même taille de douille à l'arrière. Donc tout compte pour dévisser. On a... Donc là, c'est une que j'ai. J'ai deux vis à défaire derrière. Je sors. C'est ces deux vis-là. Je dévisse et en fait, on a nos ailettes qui sont elles montées entre notre dent et notre pointe. C'est en trois parties en soi. On a la dent, l'aillette, la pointe. Et donc là, du coup, on se remet juste en pointe droite. Comme ça. Comme ça, on pourra reprendre les terres. Derrière, tout l'élément a été démonté. Et vraiment, c'est impressionnant. C'était un peu lourd. Mais quand même, ça allait à la direction du tracteur. Au poids du tracteur, quoi. On sent déjà qu'il y a une différence de poids. Bon après, ça fait très long. Ça fait un ensemble très long quand on a les trucs en portée comme ça. Et c'est vrai, maintenant, de ne plus l'avoir, ça le raccourcit vachement. Et ça nous fait gagner du poids. Donc c'est-à-dire, moins lourd à tirer, on va moins marquer les sols et tout ça. Même à l'avant, là, je n'ai pas de masse. Donc en soi, si on veut le passer sans masse, on peut. Mais juste, je pense qu'on mettra au moins 800 kg au minimum devant. Histoire d'avoir un peu de poids pour gagner en adhérence. Et mieux. Avoir un tracteur plus équilibré permet d'une meilleure traction, moins de patinage, moins de marquage au sol et tout ça. Voilà. Et juste, je voulais vous dire, il est 18h30. Et le soleil n'est pas couché. Et je trouve que ça fait un bien au moral, ça. C'est énorme. Quand on voit, les journées commencent à rallonger comme ça. Ah, ça fait trop du bien. Franchement, je suis en mode, il doit être 5h et tout. Ah mais non, il est 18h30. C'est trop bien. Bon, derrière, ça poussière. Il y a le trailer qui tourne. Donc, je dirais, c'est pour ça que je suis à côté. Je peux m'en occuper, le surveiller. Bon, allez. Moi, pour ce soir, ça va être terminé. Donc, je vais me rentrer. Et je vous reprends pour la suite. Pour changer, temps très pluvieux cette semaine, on a repris, je pense que là, en deux semaines, on est encore à 50 mm d'eau. Donc, vraiment, une catastrophe complète. On ne retournera pas dans les champs de si tôt, ça c'est sûr. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Pas grand-chose, on est déjà jeudi. Je ne vous ai pas pris avant. Au final, très peu de choses à faire, comme je vous dis, temps plus vieux. Dans la semaine, il y a hier où j'ai été coupé un peu de bois pour moi pour finir un truc. Voilà. Aujourd'hui, au travail, on va faire un peu de bricolage. Vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos, on avait, avant l'hiver, on avait commencé à pétasser ça pour les bottes cubiques. Vous vous souvenez ? Donc, quelques petites modifs à finir dessus avant de le sortir de l'atelier et que ça arrête de prendre de la place dedans. Donc, première modif. Ici, on a nos crochets. Vous vous souvenez, c'était un ancien châssis, en fait. Une ancienne fourche en sillage qui avait été modifiée, remodifiée, remodifiée. Donc, moi, en gros, j'ai rajouté le cadre comme ça pour pouvoir permettre que les bottes cubiques tiennent, réaligner les dents en bas, bref, dans la petite bricol. Donc, il y avait ces crochets qui avaient été faits parce que ça avait été monté sur les poutres du châssis d'avant. Mais le souci, le merlot, en fait, le support d'attelage, comme vous savez, notre barre qui s'enfile dedans, en fait, elle vient jusqu'à peu près là, au niveau qui le poil de la fin de ma poutre, de chaque côté. Parce qu'il y a deux poutres. Et c'est vrai que quand on l'attelle, souvent, c'est galère parce qu'on a du mal à bien aligner. Voilà, on le fait, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que souvent, on ne va pas arriver à bien enfoncer notre truc parce qu'un coup, on va être un peu décalé et tout. Et donc, souvent, au niveau du piton, parce qu'il y a le verrouillage automatique, on doit souvent s'y reprendre à une fois. Vu que c'est un peu galère, j'avais fait exprès d'aligner ça. Et c'est vrai que bon, ça m'étonnerait que ça, ça lâche un jour au merlot. Mais ce que je vais faire, j'en refaire un second, plus petit ici, qui va être pile poil à la bonne position. Et comme ça, en fait, du télescope, quand on va venir pour se l'accrocher, on aura nos repères visuels extérieurs. Crac, ça sent qu'il y aura sans problème. Donc, je vais faire ça des deux côtés. Celui-là aussi. Donc, premier truc à faire. Second truc qui va être à faire, c'est si je regarde ma fourche. Je pense que quand on la dételle, elle aura toujours tendance à tomber en arrière. Parce qu'en soi, le poids n'est pas très bien équilibré dessus. La petite idée que j'ai eue, c'est là, on est sur le bas du châssis. Et je pense que je vais mettre deux petites butées comme ça, en fait. Un truc comme ça. Et pareil de l'autre côté. Et ça nous permettra que quand on dételle la fourche, on n'est pas tout à fait à plat. Il ne veut pas tomber en arrière. Ça, c'est le petit côté sécurité. Bon, voilà, ça, c'est les deux trucs à faire ce matin. Voilà, bon, qu'est-ce que ça donne ? Ça sera mis comme ça. Vous voyez ? Bon, je suis un tout petit peu plus large qu'avant. Non, pas de beaucoup. Je vous reprends pour la suite. J'ai fini les deux pièces. Vous voyez ? Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste vite fait pointé. Vous voyez ? Ici. Et ici. Un tube qui fait à peu près le diamètre de l'attache du Merlot. Comme ça, en fait, ça me permet, vu qu'elle est pointée, elle ne bouge pas, de pouvoir positionner mes crochets supplémentaires à la bonne place. Donc, ce que je vais faire, j'ai fait deux fer plats. Et après, par la suite, on va venir souder comme ça. Comme ça, ça renverra de la force qui va appuyer ici, un arrachement ici et un enfoncement ici. Donc, si j'ai fait la pièce à vouloir faire ça, ça va faire arrachement vers le bas et un enfoncement vers le haut. Donc, franchement, ça redonnera quand même pas mal de solidité. Voilà. Donc, on est reparti pour souder tout ça. On est reparti pour souder. Bon, je viens de rentrer de manger. Je vous disais, avant de partir bouffer, on avait terminé ça. Alors, franchement, avec le renfort ici et tout, ça renverra de la rigidité à la structure, il n'y a pas de souci. Maintenant, reste le souci des pieds. Parce que, vous voyez, quand on peut détener, il aura envie de tomber en arrière. Donc, pour ça, rien de plus simple, un petit bout d'IPN, deux coupes à 45. Et bien, on va venir se le placer comme ça. Donc, comment je fais des coupes à 45 ? Vous allez peut-être me le demander. Dans tous les cas, je vais vous le dire. Donc, si on regarde, ça, c'est un bout d'IPN qu'il y avait en limite comme ça que j'avais recoupé. Donc, ce qui se passe, en fait, une coupe à 45, c'est un carré. Au final, c'est un carré qu'on coupe en deux. Du coup, je prends ma mesure. Pac, pac. Ça, c'est la même largeur. Et on coupe d'une extremité à l'ordre. Rien de plus simple. Je viens de finir les deux béquilles. Je vous montre ça. Donc, ça, là, je l'ai fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, en mettant mon fer plat en bout. Bon, niveau soudure, on ne va pas se mentir, c'est l'honnête dégueulasse. Bon, là, il reste du laiteux que je n'ai pas retiré encore. Bon, voilà, là, j'ai mis un fer plat. Et en fait, je n'avais pas réfléchi ce que j'aurais dû faire. Sur celui-là, quand j'avais l'avant de couper. En fait, mon bout de fer qui était comme ça de l'IPN, là, vu que la suite était là, mais j'ai retiré l'intérieur, j'ai plié et j'ai mis là. Bon, voilà. Je pense que les soudures sont bonnes pour elles. On peut se voir les petits pieds qui vont empêcher vraiment que, en bétel ou quoi, c'est largement suffisant. Il y a, je crois, 25 cm de long, là. C'est amplement suffisant. Donc, on a les deux. C'est impeccable. Je vous finis la vidéo pour demain matin. En cours de montage, je suis en train de régler un peu la luminosité. Bref, des petits détails. Tout ça pour vous dire que, oui, du coup, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo de sortie parce que le souci, c'était, j'avais juste fait le vibroflex au final dans la semaine. J'avais filmé que ça. Et cette semaine, la semaine dernière, mais bon, j'avais filmé quelques trucs, mais franchement, rien d'intéressant. J'ai changé les courroies sur l'intérieur, des trucs comme ça. Je ne voyais pas l'intérieur de vous mettre ça parce que, bon, c'est changer des courroies. Ce n'est pas bien rigolo. Plein de petites bricoles comme ça. On fend du bois. On fait des trucs comme ça. Ce n'est pas forcément. Ça ne va pas super bien rendre en vidéo. Donc, voilà. Je préférais vous faire une vidéo pour deux semaines. Donc là, je vous ai pris un peu au vibroflex. C'est sûr de l'atelier que vous postez de petites vidéos. Ça a été fait comme ça. On verra par la suite parce qu'il y a encore beaucoup de plus à lancer. Semaine prochaine, une vidéo sur l'engrais qui sort. Je pense que ça, là, elle n'est pas trop mal. Voilà. Donc, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.